hello hello bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons continuer notre série de vidéos sur gith et là nous allons nous attaquer à la commande git log donc on va essayer de clean tout ça j'ai supprimé le dossier git pour essayer de recommencer un peu vraiment de zéro et donc qu'est ce qui se passe si je fais juste un guide de status qu'est ce qu'on a un guide status on a bien voilà on n'a rien donc si je fais juste un guide unique comme ça pour initialiser voir les nôtres fichiers donc la séjour fait un guide status on a bien nous comment qu'ils sont là bonnes deux fichiers donc j'ai fait un guide ad ok là c'est bon ensuite maintenant si je fais un guide comique moi m je veux dire juste les fichiers html et css ont été ajoutés ok donc là jusque là c'est bon ok maintenant si je fais juste on va dire guide status ok on n'a rien c'est bon maintenant ici qu'est ce que la commande git log regarder un peu si je fais juste guide log comme ça vous voyez si qu'est ce qui se passe en fait il va me ressortir les différents comique qui a eu sur le sur le fichier vous voyez tous ces fichiers en fait donc qu'est ce qu'il fait il ressort juste l'historique de tout ce qui était fait on va aller au fur et à mesure on va voir de quoi il s'agit si je fais on va dire je vais déjà ouvrir un peu ça dans un fichier sur vescode ce que je vais faire ce que je vais ouvrir on a créé deux fichiers html et css là dessus et donc en créant des fichiers html et css là dessus qu'est ce qui se passe ici on va dire là maintenant je vais essayer de pouvoir on va dire agrandir un peu ça et là donc ici on a un fichier html on a un fichier css qui sont vides de tous les deux comme vous rappelez c'était des fichiers vides et maintenant ici qu'est ce qu'on veut faire on veut essayer de pouvoir peut-être mettre du contenu là dessus donc je peux mettre déjà point d'exclamation avec émettre je pourrais compléter automatiquement une structure de page html que je peux dire ici apprentissage de guide comme ça apprend tissage de guide ok et donc là maintenant on a juste fait ça j'ai mis un titre comme ça donc je vais je vais mettre ici si je reviens dans ma ligne de commande ici je vais faire quoi je vais juste faire un guide status comme ça vous voyez ici donc on m'a dit bien qu'il ya un fichier qui a été modifié c'est le fichier index.html et donc là je veux juste faire guide ad de index.html et dès qu'est qu'on a si on fait un guide status on a bien le fichier qui est vert donc on va faire un nouveau comique guide comique moi m de quoi dit comique moi m de on va dire on va dire html structure ok donc on a mis la structure html dessus ça c'est le premier comique un deuxième comique qu'on peut faire c'est quoi c'est rajouter le lien on va dire css ça veut dire on va juste mettre link comme ça et puis on va mettre le point slash pour ajouter le fichier css de telle sorte que lorsque on fait on va dire un go live c'est-à-dire que si on va ouvrir sur un browser c'est le terme en français c'est quoi sur un navigateur qui prend qui joue les bois et donc pour s'ouvrir mais juste pour vous dire que en fait ici qu'est ce qui se passe c'est quoi c'est que là si on revient sur notre page ici et qu'on regarde ce qui se passe à nouveau guide status vous voyez ici donc là maintenant de quoi il s'agit si on en montre bien qu'on a encore fait une nouvelle modification là dessus donc on a fait une modification que j'ai fait ici donc j'ai rajouté juste le link ici ok donc je vais peut-être je suis comme une comique ça d'abord dit comique moi m et si je comique ça et qu'est ce que je veux dire je veux dire juste css linkedin ok donc le css a bien été lié et je vais faire un dernier ouais pardon il a demandé d'abord de l'ajouter ok comme ça ensuite on va faire ça ok très bien maintenant je vais faire juste peut-être un dernier comique je vais mettre un et lors d'ici donc là je prends h1 juillet juste et le ordre très bien et là maintenant si je reviens ici que je fais encore pareil guide status c'est bon il ya une modification là je fais un guide à toi ensuite le guide comique moi m là je vais juste dire quoi va dire et lourd ok donc très bien maintenant si je commence à faire maintenant un guide log de quoi il s'agit ici en fait vous voyez on a on en a fait et le word css linkedin htm structuré d'acheter voilà donc vous voyez tout ce que j'ai pu toucher sur ce fichier qu'on a supprimé qu'on a fait des choses dont les comites sont là en face comité ainsi de suite donc voilà un peu tout ce qui était fait voilà à quoi nous sert le guide le guide l'homme nous permet de pouvoir loguer tout tout en dire tous nos différents comites ça veut dire l'historique de nos comites qu'on a réalisé sur ce projet là et donc si on veut aller même un peu plus loin il ya plusieurs on va dire composantes qui se qui s'emboîtent avec cette commande de quoi il s'agit ici si je vais sortir de là en fait pour sortir c'est juste wq en fait c'est right ça veut dire qu'on écrit et on se quitte ou bien on peut juste faire quitte comme ça qu'ils ont qui directement mais wq aussi permet aussi de quitter ça veut dire qu'on écrit en qui donc là maintenant si je veux faire ça je vais peut-être lancé on va dire par exemple guide l'homme un p regardez si je fais un guide log moins p comme ça qu'est ce notre si vous voyez en fait ici qu'est ce qu'il fait il va aller sur le dernier comique qu'on a fait regarder un peu la liste des comiques qu'on a ici la liste des comiques le dernier qu'on a c'est celui là ouais il commence par 52 e 28 ou bien il termine par d6 e donc ici 52 e 28 c'est bien celui là donc il va prendre quoi il va prendre le le guide log moins p il va prendre le dernier comique ensuite il va donner des détails un peu plus approfondi vous voyez il dit bien que là voilà le fichier qu'on avait et ensuite on a mis un plus un mois c'est à dire ici le plus qui est là c'est on a rajouté et l'or ici donc voilà un peu à quoi peut nous servir encore des composantes en plus de git log ça c'est git log moins p donc ici maintenant si on veut l'autre commande qu'on peut lancer avec guide c'est par exemple git log git log par exemple moins moins stats ok là on va voir les stats un peu plus sur le fichier voyez s'il nous dit bien que il ya eu une modification sur le va dire sur le mode et le fichier qui était modifié donc l'index page tml et 11 addition il ya eu un fichier qui était changé dans 11 insertions donc tout ce qui est écrit ainsi de suite donc voilà un peu ce qu'on peut dire d'autres qu'est ce qu'on peut dire d'autres aussi vous voyez sur souvent quand on aura trop de comique souvent on veut afficher par exemple deux ou en fichier trois ainsi de suite et comment ça ça marche en fait pour afficher ça on fait juste un git log git log moins n comme ça et ensuite on met le nombre de comique on va afficher supposons on va mettre 3 ok donc ici si on fait ça qu'est ce qui fait il nous ressort les trois derniers comité ouais donc c'est le et le word de css zinc et de hms au tuer donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur ça il ya aussi une autre commande qui est plutôt pas mal parce que vous voyez un peu tout ça ça peut être long à regarder l'on à lire mais sinon on veut juste le salon on appelle ça un shawan en fait c'est c'est un haïdi qui permet de reconnaître de façon unique de façon unique le on va dire le comique qu'on a fait on va voir juste à la vidéo prochaine à quoi ça sert exactement mais déjà ici ce qu'on peut retenir c'est que si on fait un on va dire bon jeu de un git log par exemple git log comme ça ok et dans le git log on va maintenant avoir une autre un autre composant qu'on va rajouter donc c'est one line oui comme c'est sur une ligne regardez ce que ça donne son fait git log avec one line qu'est ce qui me dit là il veut deux je pense qu'il veut deux voilà en fait ce qu'il veut c'est quoi c'est que ici avec one line il va juste nous donner le début parce que ça vous voyez ça commence par 52 e 4 854 si vous voyez les deux derniers comité et le dernier comité 52 e 854 vous voyez donc c'est le début ici mon juste le début du shawan ensuite le mot ou bien le message qui était associé à ce comité donc c'est pour voir de façon résumée de façon rapide toutes les modifications qui ont été faites dessus autre chose qu'on peut aussi qui est peut-être intéressant si c'est après on va pas forcément voir tout parce que je vous envoie la documentation parce qu'il ya un peu tout mais il vous dit globalement ce qu'on peut utiliser et comme vous savez sur dit c'est pour travailler en groupe donc le fait de travailler en groupe ça fait en sorte que on peut vouloir voir les comités de quelqu'un si je reviens ici vous voyez si le nom du père l'absence qui commis depuis l'auteur c'est ici c'est l'auteur c'est bien harry mac code donc qu'est ce qu'on peut faire si on veut voir juste tous les comités associés au même moteur bayonne il ya un commande git log aussi et là maintenant on va faire moins moins moment au faux et là on va mettre égal et on va mettre le nom de la personne qui veut qui a fait le comité dont on a bien c'est harry mac code ok et là si on a voyez s'il a mis tout ça en rouge c'est pour dire que voilà tous les comités associés à harry mac code donc ça peut permettre à ce que si vous bossez en équipe et que vous voulez voir le comité des autres vous pouvez juste lancer cette commande là et donc le rapidement la dernière commande que je pense que l'on va voir aussi qui est assez similaire à celle qui était tout à l'heure qu'on a mise on avait aussi vous rappelez on avait mis une commande qui était voilà ou un an comme ça on va faire ça c'est parce que ça c'est synthétique là maintenant faire un peu plus détaillé donc en fait avec un guide git log le même principe aussi et maintenant là on va faire juste comme ça moins moins petit ok il en va même égale ou en ligne il en va mettre d'âge d'âge ou ok là maintenant vous voyez ça c'est non parce qu'ils voient ici c'était coupé donc si vous voulez avoir tout le comité tout le tout l'aïdi ou tout le chat one comme ça c'est avec cette commande là et donc en fait il va ne pas nous couper mais va nous mettre de façon entier de façon entière tout l'aïdi associé aux comités donc voilà ce qu'on peut dire rapidement sur dit log je vous rendez vous à la vidéo prochaine où nous allons voir à quoi servent ces chaouans merci